Est-ce que c'est un format spécial lors du GamerZ ? Quoi qu'il en soit, on est parti sur un BO5. Ça va être un régal entre le français et le saoudien. Et on est parti avec un premier kick-off, du coup, qui sera favorable à Hawass. La frappe derrière en plus, ça commence très fort. Pas de game de chauffe pour Hawass. Il a perdu contre Terké un petit peu plus tôt dans la soirée. Et là, du coup, il est bien décidé à venir chercher la win. Ça va tirer, il commence très très bien avec ce kick-off ball. Exactement, ouverture du score après quelques secondes, finalement. On va enchaîner avec peut-être un redirect de Hawass. Finalement, Vatira est bien placé pour la présence, encore une fois, de Hawass dans le camp de Vatira. Attention aux ressources, la gestion est bonne pour le joueur de la Karmicorpe. Est-ce qu'on peut frapper ? Il arrive à se frayer un chemin. Le préflip est bon et on vient chercher une égalisation ici. Après, encore une fois, une réponse assez rapide dans cette première manche. Il a essayé de jouer des portières Hawass. Il n'a pas eu de bonne sur Vatira. Et en plus, sa réception, elle était un petit peu manquée. Et du coup, Vatira qui l'a bien gêné, et ça peut même au français, de venir chercher l'égalisation. Pas de break pour Hawass pour l'instant. Attention au kick-off, cette fois, c'est bien négocié par Vatira. Il va pouvoir continuer en plus, il a pris du boost. Oh là là, c'est exceptionnel. Flip reset récupéré et derrière, la qualité des meilleurs joueurs du monde de garder, justement, voilà, ce ballon dans les airs comme ceci. Il file tout droit au but. Voilà, là, voilà, là, juste la prestance. Quand tu maîtrises ton speed flip aérien, le cancel est exceptionnel. 2-1 face à Hawass. C'est parfaitement négocié. En plus, derrière, il enchaîne avec un superbe kick-off. Et c'est le but contre double, Vatira qui a cherché le break sur ce superbe kick-off bien négocié. Voilà, exceptionnel. Voilà, un très bon duel remporté. Voilà, on le répète pour ceux qui nous suivent. Peut-être qu'il y en a un qui découvre le 1-2 aujourd'hui. Mais voilà, sur le kick-off, il y a une vraie science. Le joueur, je vous donnais même une astuce, c'est cadeau ce soir. Le joueur qui arrive le premier sur le ballon, en vrai, c'est de la géométrie, bref, il a plus de chances de remporter le duel. Parce que c'est lui qui risque de tuer le ballon en troisième derrière. Et c'est ça qui va faire une grande différence. Il y a aussi d'autres critères, bien sûr. Mais c'est le plus important, en tout cas. Et puis derrière, c'est le 50-50 qui compte à la fin. Et là, Vatira, il avait tellement un temps d'avance. C'est aussi ça, la qualité des joueurs. C'est quand tu maîtrises tes 50-50. Pour l'instant, on est en place du côté français. Attention à la percée de Hawass, qui vient réduire l'écart. En effet, la petite démolition là, sur ce duel, elle fait mal. Hawass qui, du coup, peut faire la différence. Je pense que même s'il n'avait pas la démo, de toute façon, Vatira, il n'a pas du tout eu la balle sur ce duel. Donc c'était quand même open pour Hawass. L'écart qui se réduit. Attention, encore un kick-off. Allez, Vatira qui semble avoir trouvé la technique pour s'imposer. Hawass qui va prendre son temps. Est-ce qu'on peut faire le coast-to-coast pour Hawass ? En tout cas, on a respecté du côté de Vatira. De l'autre côté, flip-prix est récupéré. Mais ça ne part pas. Et Vatira peut peut-être envoyer un parpaing en tout droit. Voilà, même sans ressources. On va aller frapper fort. 4-2 pour le français. On se régale. Les erreurs de Hawass punis directement. C'est bien joué du côté de Vatira, en effet. On va qu'il n'avait pas forcément besoin d'énormément de boost. De toute façon, il avait le champ complètement ouvert. Personne ne pouvait venir défendre cette frappe. Hawass qui se fait distancer pour l'instant. Une petite, la marge de sécurité pour Vatira avec ce break. Très bon kick-off, négocié par Hawass. Superbe retour de Vatira. 200 IQ pour Vatira. C'est juste fou quand même d'être aussi malin sur le 50-50. Il a sauté, mais tout simplement, il s'est mis au niveau du ballon en prévision du 50-50. À revenir face à Hawass. On en le disait un peu plus tôt. Voilà, les 50-50, véritable science à négocier. Vatira, pour l'instant, il montre qu'il est l'un des meilleurs du monde, tout simplement. Est-ce qu'on peut enchaîner ? Ouais, Vatira, pas de contrôle. Trop longtemps, une fin face à Hawass. Là, il nous a fait un gros tout droit. Il a eu raison. Il en profite, je suis en train de me poser la question du ping. Est-ce qu'on joue sur les serveurs européens, mon cher Razor ? Je pense que oui. Effectivement, Hawass a ce tout petit désavantage qui peut se transformer en avantage, comme le dit si bien d'ailleurs Vatira sur Twitter, parce qu'il ne reste pas de la même manière quand ils sont en LAN ou quand ils sont en online. C'est vrai qu'il y a une petite différence. On est à moins de 100 de ping du côté de Hawass, donc ça reste, j'ai envie de te dire, acceptable. Mais c'est vrai qu'il y a une petite différence avec celui de Vatira, tant un type de flic qui s'est bien bloqué par le joueur français. Et Hawass, du coup, là, qui va pouvoir continuer sa petite phase de pression parce qu'il a pris du boost. Et Vatira qui s'est jeté. Et on réduit encore l'écart au score sur cette belle phase de pression de Hawass. Les fameux turn qu'on a pu voir tout à l'heure entre Zen et Moxie. Voilà, on voit que Vatira tombe au sol. Compliqué pour lui. Il a tenté de feinter notre ami Saoudjian. Ça ne passe pas pour l'instant. Il reste encore 3 minutes. On a déjà vu 9 buts dans cette rencontre. Voilà, si vous découvrez le 1v1, oui, c'est fort en émotion. C'est fort en spectacle offensif. Est-ce qu'on peut enchaîner avec une démolition de Vatira ? Qui va aller chercher la rule 1 quasiment contre le joueur de cette même équipe. Est-ce qu'on peut enchaîner ? Ouais, Vatira, encore une fois, qui vient bloquer Hawass. Dégagement de ce dernier. On va pouvoir aspirer un petit peu. Allez, Vatira, il va essayer de gêner un peu Hawass. Du coup, il a dû concéder le boost. Il tiendra quand même gêner la contre-attaque de l'adversaire. La touche de Hawass, elle est puissante. Et l'en plus d'ailleurs, ça lui fait une superbe passe. En effet, Vatira qui s'est fait surprouver par cette accélération. Effectivement, on tente la fin. C'est très bien joué, mais là, a priori, il faut jouer la perte de la possession directe. Essayer de mettre ce ballon en corner, le faire remonter pour gagner du temps. Bien sûr, c'est très compliqué quand on est sur le terrain. C'est même totalement différent. Manita, Manita, 5 partout. Hawass remonte. On sait qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Et là, défensivement, on a quand même le MVP défensif présent lors de ces Worlds. Est-ce qu'on peut enchaîner ici avec le redirect ? Est-ce qu'on peut surtout se défendre ? Finalement, Hawass peut frapper tout droit. On n'était pas loin d'aller se prendre un petit deux-roues. Un côté Hawass, mais il s'en sort très bien. Oh, la recovery, elle est incroyable. Après le bump, comme il arrive à parfaitement se remettre pour venir pousser son ballon au fond et prendre l'avantage. Il a réussi à bien retourner la situation. Hawass, il a profité du changement de momentum. C'est Vatira qui est bien après le kick-off. Même si lui aussi n'arrive à pas trop se faire gêner par le bump. Attention aux duets qui sont bien négociés. Et Hawass la touche. J'ai cru que ça allait définir au fond, mais on s'en sort sans compter du but du côté de Vatira. Après, c'est un tout droit, bien sûr, pour Vatira. On frappe. Là, quand il n'y a personne au but, Hawass est trop engagé. Et là, regardez les recovery qui prend énormément de temps pour Hawass. Impossible de repartir un demi-terrain de retard quand même pour le Saoudien. Et Vatira qui va aller mettre le douzième but déjà dans cette première manche. Dans un duel très attendu dans cette soirée entre Vatira et Hawass. Bump, joueur de la Carmine Corp, qui remporte son duel. Est-ce qu'on peut terminer ? Il va falloir aller très vite sur ce ballon. C'est fait. Vatira repasse devant. Une petite passille qui fait la différence. Juste après le kick-off, on voit Vatira qui arrive à passer au-dessus de Hawass. Et malgré le bump, cette petite passille qui fait la différence, qu'il y a une suffisamment d'élan pour aller pousser ce ballon au fond des filets avant le retour de son adversaire. Et après, la petite remontada de Hawass, c'est Vatira qui reprend l'avantage. Attention tout de même à Hawass. Le kick-off. Ouais, le préflip de Vatira. Il a tout fait. Il a tout donné. Il a mouillé le maillot, mais ça n'a pas suffi pour écarter le danger. Là, le kick-off remporté par Hawass. Et derrière, on a tenté le préflip. C'est tout ce qu'il pouvait faire. On n'était vraiment pas loin de sortir un grand sauvetage. Sept partout dans cette première manche. Quel score ! Bien fourni ce début de B.O. Et on est sur le 15e but. Petit kick-off goal qui est pris par Vatira. Avec ce side-clip de Hawass qui le met hors de position pour venir défendre la frappe derrière. Même s'il n'est vraiment pas passé loin. Pas passé loin. C'est là, bien sûr, les buts qu'on a l'habitude de voir en 1v1. C'est vrai que des fois, ils ne pensent pas grand-chose. Ça va surtout se jouer au 50-50, au kick-off. Là, c'est parfaitement négocié par Vatira. Est-ce qu'on peut jouer ? On va tenter la frappe pour essayer de surprendre Hawass. On amortit tranquillement ce ballon. Est-ce qu'on peut enchaîner face à Vatira. Tu es le remporté par Hawass. Pas mal d'espace pour ce dernier. Il évite le buff. Il frappe directement. Là, on a un combo exceptionnel. Un peu de génie tout de même dans cette action. Esquive de bump. Et frappe directe après le bounce. C'est super. Double saut pour esquiver la démo qui a été tentée par Vatira. Et du coup, ça fait 8 partout. 1 minute 15 restant dans cette première manche. Et un kick-off favorable à Hawass qui va essayer d'éleger la frappe directe peut-être. On aura le temps de revenir du côté de Vatira qu'elle défend son premier poteau. Hawass qui va planter le crochet. Il va enchaîner rapidement. Excellent là pour Vatira. Hawass qui tente le flip peut-être. Et on va prendre son temps. Vatira, il a l'avantage. Et il va faire sauter Hawass. Plus de ressources. C'est là qu'il faut faire parler les ablages. Parce que quand on est à 0-0, là, c'est les nouvelles mécaniques qui vont devoir sortir du lot. On sent que les deux joueurs n'étaient pas du tout au courant. Mais tout simplement pas forcément maîtrise de ces nouvelles techniques. Vatira passe à Hawass. Oh, il est équipé in extremis. Est-ce qu'il peut frapper ? Pour l'instant, il a pas mal d'espace. Il va tenter le player. Il y a un avec une tentative de contrôle au sol. Et la touche de Hawass qui n'empêchera pas son ballon de finir au fond. Oh, la tentative. Ça passe vraiment sur le fil pour le joueur de la Karbin Corp. C'est tellement fin, finalement. Et ça suffit largement à battre Hawass. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Le ping joue forcément des faveurs du Saoudien. Et Vatira qui peut bien sûr aller chercher le lead dans cette rencontre, cette première manche. On rentre dans le money time. Un seul but d'écart. La possibilité peut-être de bump Hawass qui s'en sort plutôt bien. Ah, Vatira, il n'arrive pas vraiment à sortir de cette situation délicate. Hawass en profite. 9 partout, 18 buts. Quel match phénomène. C'est vrai qu'on est gâtés avec tous ces buts dans cette première rencontre. 9 partout, tu l'as dit. Il reste 18 secondes. Est-ce que ça ne va pas se jouer sur ce kick-off ? Peut-être le dernier de cette première manche. Avec Vatira, il a raté la pastille. Il aura le mid-bouche. Oh, la position, est-ce que c'est à côté ? C'est sur le poteau et c'est sortant en plus. On va respirer. On va respirer. Surtout, Vatira a beaucoup d'espace mais peu de ressources. Le flic ne part pas. Hawass avait pris ses précautions. Il faut absolument toucher ce ballon pour Vatira. On va jouer un over time. Un dixième but sera inscrit par l'un de ces deux joueurs. La question, c'est de quel côté ? Vatira a récupéré une pastille. Hawass qui va écarter tout ça. Attention à Vatira parce qu'il a le tout loisir ici. Avec le flic qui ne part pas. On tente de passer en dessous. Hawass a pu défendre pour l'instant. Récupération du saoudien qui peut enchaîner. Vatira peut-être en deux temps. Il va écarter tout ça sur le côté. Attention au contrôle. Il a essayé d'accélérer mais il a raté un petit peu sa touche je pense. On va tenter le flic avec le peu de boost qui lui reste. Il est pas mal mais on a suffisamment de ressources du côté. Travois pour venir défendre contre-attaque peut-être. Il n'a pas fait le grand tour pour aller chercher le corner. Mais là Vatira est-ce qu'il n'a pas un peu trop poussé son ballon ? Heureusement pour lui qui ne s'est pas cadré. Et Vatira avec pas mal de ressources. La touche malheureusement. Prendre la possession à Hawass qui n'a pas vraiment trop de choix. Dominé par Vatira sur la possession et la position sur le terrain. On va pouvoir récupérer des ressources. Vatira lui va pouvoir se faire un setup. Face à Hawass est-ce qu'on peut prendre un 50-50 ? Sur le saoudien ça ne passe pas à la solidité défensive de Hawass. Attention à la frappe directe. Vatira il n'aura pas à aller ressources aussi. Il s'en sort plutôt bien la joueur de la Kermicorp. Est-ce qu'on peut frapper fort ? Il prend son temps. Pas de frappe enchaînée. Il a juste face à Hawass. Frappe croisée, magnifique parade sur la barre transversale. Qu'elle justesse de Hawass derrière la contre-attaque. Qui va finir au fond. En effet. Quel retournement. Quelle agressivité de Hawass après avoir été dans la sauce. Il sort tellement rapidement de ses buts pour venir chercher cet open. Il revient de loin. Vatira qui avait une bonne avance dans la game. Mais derrière c'est finalement lui qui fait la différence. On a eu 19 buts il a dans cette game. J'ai envie de dire. C'est la meilleure défense qui a gagné. Justement sur cette save absolument somptueuse de la part de Hawass. Mais il s'est quand même pris 9 buts. Ce n'est pas les meilleures défenses. Mais quoi qu'il en soit. On a un match complètement ouvert. Avec je pense Vatira qui malheureusement doit se louper un peu sur sa recovery sur la fin. Ou peut-être un choix un peu gourmand de ressources. En pensant que Hawass était vraiment bien logé au fond de sa cage. Quoi qu'il en soit. On a vraiment des possibilités de partir d'autre du terrain. Vatira et Hawass bien en jambes offensivement. On peut avoir une game numéro 2 complètement différente. Il suffit désormais de défendre de manière plus intelligente pour ces deux joueurs. On a eu pas mal du kick-off goal également. Qui sont partis quand même assez fort sur les murs de manière latérale. Donc il y a encore des réajustements. Game de chauffe pour les deux joueurs. Grosse grosse game de chauffe. Avec énormément d'opportunités. De côté un petit peu plus pour Hawass que pour Vatira. Mais tu l'as dit. Là c'est la meilleure défense qui s'est imposée. Hawass très solide devant sa cage. On a vu. Il était souvent dans la situation où il n'avait pas énormément de ressources. Et derrière il arrive à complètement tirer parti de cette situation. Où le début de la contre-attaque est extrêmement rapide. Et ça surprend un petit peu l'adversaire. Du coup on n'arrive pas à venir chercher le but du côté de Vatira sur cette phase de pression. Et Hawass en profite derrière. Exactement. Premièrement donc remporté par Hawass. La possibilité pour ce dernier de terminer la phase d'invincibilité dans le groupe A de Vatira. Qui est sur 4 victoires pour l'instant. Est-ce qu'il sera capable de faire mieux que Zen ? C'est la question qu'on se pose bien sûr. Vatira qui a beaucoup d'espace dans ce début de rencontre. Est-ce qu'on peut récupérer un prix de Rizet ? C'est magnifique. C'est envoyé juste sous la barre. 1-0 pour Vatira. Ouais superbe action. Oh le rebond en plus dans la boutière là. Très favorable à Vatira. Et la prise de Rizet elle est belle derrière. Hawass qui saute pour essayer de bloquer l'espace. Mais il n'est pas là. Attends 90 km heure pour voir le score pour Vatira. Voilà et vous avez peut-être pu voir le zap dash de Vatira. C'est maîtrisé. On voit que c'est maîtrisé. Peut-être qu'il nous a entendu et qu'on a été mauvaise langue. Oh Hawass le turn agressif récompensé. Il a bien raison. Vatira est dans une situation délicate. On vient d'atterrir. Le joueur Hawass est dans l'angle mort de Vatira. Il y a tout le loisir de réajuster partout. Il arrive à passer juste au-dessus de la fenec de l'adversaire pour venir chercher l'égalisation directement après l'ouverture du score. On va encore avoir un kick-off du coup. Un petit peu plus neutre. Même si c'est favorable à Vatira qui se jette. Le duel très neutre là. Le ballon, ça joue physique, ça joue des portières. Ouais, ça joue bien. Vatira très intelligent. Récupération de boost des deux du ballon. Attention à ne pas le pousser trop loin. Ce ballon, il y a Hawass dans le coin. Première touche. Quelque peu raté. On voulait faire un petit setup pour partir en air dribble. En phase malheureusement avec le ballon. Mais quoi qu'il en soit, on garde la possession. Très intelligent Vatira. Attention à Hawass qui rote dans le coin tout de même. Excellent préflite de la part du français. Peut-il enchaîner ? Il a pas mal de ressources à faire valoir. La dernière touche est bonne. Hawass encore une fois. Périal sur la ligne. Il arrive à se défendre. Attention, il y a quand même l'avantage pour le français. Beaucoup de ressources pour ce dernier. Il va se faire un plaisir. Il va le manger. Finalement, on s'en sort là. Hawass nous fait une démonstration défensive. Ouais, quelle justesse. Quel sang-froid de la part du Saoudien. Quant à Vatira qui est comme ça avec la balle devant tes cages. Vraiment très facile. Mais la situation qui a été parfaitement négociée. Par le joueur ici en bleu. On va encore Vatira qui essaye de passer. Mais Hawass est impassible. Il ne tremble pas. Il y a une occasion, mais elle n'est pas facile. Est-ce qu'on a frappé assez fort ? Oui, du côté de Vatira. Là, on avait vraiment très peu de marge de manœuvre sur le turn. C'est tellement difficile. Mais pourtant, il arrive à aller chercher le dash puissant pour que Hawass ne puisse absolument pas récupérer ce ballon qui file tout droit dans ses filets. 2-1. On est sur un match un peu plus serré en termes de but. Quoi qu'il en soit. Parce que là, je pense qu'au même moment de la rencontre, il y avait déjà 3-3. Ou peut-être même un peu plus. Donc, il en soit Vatira. On voit le flic, Hawass, le contrôle orienté. Parce qu'on peut aller chercher le boost. Surtout quand on est Vatira. Hawass intelligent. Il arrive à faire le sauvetage d'un extremiste. Là, tu sens que sur la ligne, on est bien rodé du côté du saoudien. On a vu, de toute façon, un Roll1, c'est une équipe qui arrivait particulièrement bien à défendre devant sa ligne. C'était très, très dur à passer. Et Hawass qui est un élément important de sa défense. Et il le montre aussi dans ce mode solo. Vatira qui a une nouvelle opportunité. Il va essayer de passer au-dessus. Le duel qui, si je trouve sur le côté de la cage, il est imprenable dans les 50 Hawass. C'est quelque chose. Vraiment, on est toujours sur des normes 50-50 proposées de la part de Hawass. Généralement, des dashs. On garde vraiment le dash jusqu'au bout. Comme ici, justement. Là, le saoudien qui s'en sort encore une fois de manière magistrale. Allez, Vatira. Ça va être dur. Là, on va récupérer les ressources. On est complètement embêté au niveau de l'atterrissage. Hawass a beaucoup d'espace. Il a surtout la possibilité de prendre. Vatira contribue très loin. Quelle intelligence de Vatira qui a tourné le dos à Hawass. Mais tout de suite, qui a enchaîné avec un reverse challenge. Vraiment, en allant enclencher la marchère rapidement. La surprise de Hawass avec le sideflip. Vatira qui, malheureusement, n'a pas réussi à envoyer ce ballon assez loin sur le dash. Il a voulu réduire l'espace. C'était très malin. Il n'est pas assez face à Hawass. Il a voulu se rapprocher un petit peu. Mais il l'avait anticipé Hawass. Et du coup, ça lui permet de venir chercher l'égalisation. Et tu l'as dit, une game un petit peu moins fournie en but. Un petit peu plus dans la stratégie que dans l'agressivité. On tente d'aller chercher le kick-off goal du côté de Vatira. Malheureusement, l'intervention qui ne sera pas cadrée. Et là, c'est Hawass qui va pouvoir profiter de cette situation avec un superbe kick. Mais c'est bien défendu. Et Vatira qui va, bien sûr, continuer son effort pour aller mettre un non sur la possession de ce ballon. Le kick ne part pas. Et Hawass peut-être en profiter. C'est un ballon cadré qui va, bien sûr, rentrer dans les filets de Vatira. Le joueur de la Kermin Corp surpris, encore une fois, par Hawass. Là, qui joue bien le 50-50. C'est dommage pour Vatira parce que c'est justement ça qui peut faire la différence dans ce genre de match. Comme l'a fait tout à l'heure Zen face à Moxie. Comme Hawass a pu le faire dans la manche numéro 1. Le fameux turn agressif. Avec la possibilité d'aller bloquer la contre-attaque. Oh, attention, nouvelle tentative. Finalement, Vatira s'en sort. Est-ce qu'il peut la mettre à Zor ? Et nous, c'est raté, mais... Mais voilà. Incroyable, incroyable, Vatira sur ses actions. Il est passé à côté de des pastilles. Il n'a pas eu ici, il en a eu une là. Et c'est finalement celle qui lui a permis de se repositionner après le rebond sur le poteau. Quelle anticipation de Vatira pour venir chercher l'égalisation ? S'il ne mettait pas celle-là, ça aurait pu lui coûter cher. Exactement. Tout est dans l'atterrissage. Finalement, c'est maîtrisé. Faites confiance à Vatira qui nous sort un nouveau Zob Dash. Pour l'accélérer. Il va avoir le temps de revenir face à Hawass. On va faire là, on est parti, peut-être, sur un flic. Le ballon est au sol. Il arrive à aller chercher un premier crochet. Est-ce qu'on peut partir sur un nouveau solo play ? Excellent, le 50-50 face à Hawass. Ça ne passe pas. Le joueur est très intelligent, le saoudien. Mais le Vatira en profite. Frappe directe. Et là, est-ce qu'on a cadré ? Oui, ce sera dans le petit filet du côté de Vatira. Très malin sur le bump. Il a envoyé Hawass. C'est pas un désert. Dans la baie vitrée d'Obachi. La destination préférée des gens qui se font bump sur Rocket League. Et tu l'as dit, c'était intelligent sur cette action. Il s'est offert de l'espace. Et malgré son manque de ressources, il a pu turner et venir chercher l'open. Attention à ne pas concéder de kick-off goal. Cette fois, il aura le temps de revenir le joueur français pour défendre. Vatira avec l'enchaînement, pour l'instant, devant dans cette rencontre. Et qui arrive à survivre face au contact physique de la part de Hawass. Allez, nouvelle opportunité. Pas de dash pour lui. Mais la possibilité d'aller terminer. C'est un peu puissant. On est limite sur un contre-son. Quand est-ce qu'on peut revenir ? Hawass va pouvoir terminer le travail. Et c'est la dure loi du 1v1. Quand on est sur un play aérien ou même au sol. Et qu'on frappe fort sur le backboard. Et qu'on ne peut pas intervenir de nouveau. Et bien, c'est complètement open de l'autre côté. Même si le défenseur n'avait pas fait forcément le bon travail. La surprise, 4 par 2. Derrière le banger sur le backboard. Quand tu ne peux pas chercher la double tap. C'est difficilement rattrapable. Derrière, le tirac qui essaie de capitaliser. Après ce kick-off. Après une bonne prise de ressources. C'est le flic. Mais c'est défendu par Hawass. Petit but en marche arrière. Du côté de Vahyra. Évidemment, avec ce dégagement pas très puissant. Du côté de Hawass. Il n'était pas dans la meilleure des positions pour défendre. Exactement. Ciseau acrobatique. Le part de Vahyra. Devant la ligne de but. En lob face à Hawass. Qui était encore là pour défendre. Il ne faut surtout pas lui laisser de temps au joueur saoudien. Parce qu'il sera là pour défendre. Vahyra contre le slow kick-off. Et on va pouvoir en profiter du côté saoudien. Vahyra, excellent retour face à Hawass. De la part des deux joueurs. Intelligent de la part de Hawass. Vahyra qui s'impose aussi assez facilement. Pas de solo play pour Vahyra. Il hésite. Pas de ressources pour aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut terminer le travail ? Le preflip. On va chercher la démolition. Finalement sur Hawass. Qui va aller jouer le solo play. Avec pas mal d'espace. En son temps. Excellent. Touche à contre-temps. Un petit peu. Vahyra, excellentissime. Qui peut frapper au bus. C'est dur sans ressources. Attention à Hawass. Qui peut enchaîner en deux temps. Très intelligent. Vahyra qui garde son avantage pour l'instant. Dans ces 10 dernières secondes. On va aller de l'autre côté. On va aller jouer les ballons dans le corner. C'est très bien fait pour l'instant. Pour Vahyra. Une seconde. Ballon qui doit toucher le sol. Et ce sera le cas. Vahyra remporte. Un match contre Hawass. Ce n'était pas arrivé au Gamer's 8. C'est maintenant le cas. Dans le set mine 3. En effet. Il vient du coup. Il vient égaliser dans le BO. Après l'ouverture du score de Hawass. Dans la première game. Vahyra qui vient égaliser. On ne prend pas le large. Dans ce BO5. Pour Hawass. On voit quand même. Que globalement. Dans les stades. Vahyra a eu énormément d'opportunités. Mais quelle défense de Hawass. C'est ça. 14 tirs. 9 arrêts. De l'autre côté. C'est quand même fou. Et en termes de contrôle de terrain. On est à 50-50. C'est vraiment une égalité parfaite. Tu as deux styles de jeu qui se confrontent. Un défensif. L'autre offensif. La punition plutôt du côté de Hawass. Quand Vahyra va aller un peu trop dans le play offensif. Et qu'il se loupe malheureusement sur le poteau. Ou sur la défense solide de Hawass. Et de l'autre. C'est tout simplement la qualité offensive. Aller chercher les plays également. Sur les 50-50. Mais on sent quand même que c'est plutôt Vahyra qui crée le jeu. C'est à dire que. Si il est techniquement au point. Vraiment je pense qu'il n'y a aucun problème pour lui. Même si Hawass nous fait des saves quand même assez prodigieuses devant le but. Il y a quand même de la matière pour Vahyra qui va l'user à l'endurance. En termes de ressources. Il risque d'en manquer à un moment donné. Pour Hawass sur pas mal de situations. Donc il y a l'occasion d'aller créer la différence. Il faut juste accélérer le jeu. Quand on a un Hawass devant la ligne qui nous fait des petites saves. A l'image du retour d'acrobatique. Il ne pourra plus faire grand chose. Et c'est très bien fait. Il faut juste continuer sur cette lancée. Notre français représente bien pour l'instant. La France dans cette mine 3. Il porte bien haut l'étendard de la France. En effet. Il faudra encore qu'il continue sur ses 100 minutes. Avec le début de la manche numéro 3. Et peut-être un kick-off goal. C'était sans compter sur le retour défensif de Hawass. On va tirer. Il a le ballon. Et il a le boost. Il va essayer d'aller tenter un flic. C'est très puissant. Et c'est sur le backboard. Hawass qui a cancel direct. Il avait sauté. Mais tout de suite s'est ravisé. C'est très intelligent défensivement. Pour tout de suite cancel la gravité. Allez, Vatira. Excellente première touche. Hawass s'est engagé directement. Et si ça pinche au sol. Ça devrait être bon pour lui. Très bien fait. De la part du Saoudien. Qui a accompagné son ballon. Il n'avait plus les ressources. Mais il a su intercepter ce ballon face à Vatira. Très intelligent. Intercepte le flip-prisette. 1-0 pour le Saoudien. Allez, derrière le pinch. En plus, à un temps parlé. Il fallait que Vatira arrive à maintenir la pression. Et garder cette justesse offensive. Parce que si derrière il ne met pas de but. Et qu'il se rate. Et bien on est là pour punir du côté de Hawass. C'est sûr. Sur cette action qui a suivi le duel. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Sur le serve. Avec la part 3 sur sol. De la part de Vatira. Et il va le surprendre. Il va le feinter. Et il va le contrefeinter. C'est un peu ça. Sur le faire Vatira. C'est absolument intelligent. Il faut vraiment oser le faire. On saute. On redescend très rapidement. Et au final on va quand même dacher. Là on joue avec l'esprit de l'adversaire. C'est un pur mindgame proposé par Vatira. Pour aller chercher l'égalisation dans cette 3ème manche. La différence proposée par le joueur de la Karmicorp. Attention tout le monde à Hawass. Qui a les ressources. Et le ballon pour le solo play. Vatira s'engage également. Et ça va filer tout droit. On ne s'est pas vraiment mis dans les bonnes conditions pour défendre. Le saoudien va pouvoir repasser devant. Superbe conduite de balle. L'accélération derrière avec la petite touche. Pour battre Vatira qui essaie de décoller en marche arrière. Mais c'est dur d'intervenir sur ce ballon. Et c'est du coup le joueur de Rule 1 qui vient mener au tableau d'affichage. On a joué 52 secondes dans cette manche numéro 3. Et on a un kick-off plutôt favorable à Vatira. Même si c'est Rawass qui a la possession de balle et le kick-off. Après l'agressivité de la part de Vatira. Est-ce qu'il va avoir assez de chances pour toucher cette balle ? C'est sur le backboard. Là maintenant il va falloir récupérer les ressources. Attention Rawass, excellent. C'est vraiment fabuleux. Tout se joue sur un wall dash. Cette nouvelle mécanique que vous devez absolument apprendre. Si vous voulez être joueur professionnel. Là ça enchaîne très vite. Même si je ne suis pas sûr qu'il y ait eu l'accélération d'ailleurs sur la situation. Mais quoi qu'il en soit, c'était important pour enchaîner rapidement face à Vatira. Le tout droit pour Rawass qui repasse devant. Attention, surtout on va l'enfoncer le clou. Vatira, on va aller jouer. Un nouveau play. Peut-être la frappe ici de Rawass qui va enchaîner, reloper. Vatira frappe en pleine lucarne. Exceptionnel de la part du Saoudien. Le prodif de 16 ans. Arrive à surprendre Vatira qui s'est un peu écarté. Voilà, entre le ballon et la cage à défendre. La maîtrise est réelle du côté de Rawass. Il arrive à parfaitement négocier les situations dans cette rencontre face à Vatira. Il fait largement la différence. Il a tenté le préflip. On a la touche de balle de Vatira. Même s'il me semble que son préflip n'était pas cadré. Contacte de balle du côté du français. Peut-être un. Oh, le bump. Un bump. Il est tenté. Pas de contact avec la balle, ni avec l'adversaire. Et derrière, en plus, il le bump. C'est open. C'est concrétisé et bien sûr capitalisé par Rawass. C'était malin de la part de Vatira. Qui n'est pas vraiment récompensé de son effort. Il avait trouvé un excellent bump sur Rawass. Mais ça l'a poussé vers le ballon et il a pu inscrire ce but tranquillement. Pas de démolition non plus. Je pense que Vatira a regardé attentivement le ralentis pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Pour qu'il en soit, on est sur un score assez élevé pour notre ami Rawass. Est-ce qu'il peut récupérer l'érosion ? Et bien Vatira va récupérer bien sûr le ballon. Ce sera encore plus intéressant. On va pouvoir filer tout droit au but. Il reste quand même trois buts à aller chercher. Bon, il reste quand même énormément de temps derrière. Oui, c'est largement rattrapable pour Vatira. Et cette petite démo, j'ai envie de te dire, elle est salvatrice. Il fallait qu'elle soit là parce qu'on n'avait pas eu de boost du côté de Vatira. Et c'est le fait qu'il lui ait flic dessus qui lui a permis de venir trouver la démo. Et heureusement parce que ça lui permet de recoller un petit peu au score. Même s'il y a toujours une confortable avance pour Rawass. Rawass qui va déposer ce ballon à Vatira. Offrand pour le Français. Il va passer en dessous, c'est très intelligent. Voilà, on va décider de flinter. C'est surtout ça aussi. Rawass, c'est beaucoup d'anticipation. Et quand il y en a beaucoup trop, il va s'en sortir avec un fake de l'enfer. En passant par dessous Rawass. On rentre dans l'esprit. Ça fait déjà deux fois dans cette manche. Du côté de Rawass. Avec Rawass qui tombe quelque peu dans le panneau. Il va falloir appuyer dessus là, sur le point faible. Rawass, il va peut-être enchaîner. Avec cette frappe directe, pleine lucarde. Quelle défense de Rawass. C'est pas terminé. Rawass en squishy safe. Squishy safe, pardon. Et finalement, ça passera pour Vatira. Le momentum qui vient de passer du côté du Jean-François. Avec cette première opportunité très dangereuse. Et derrière le fake. Et tu te disais, l'anticipation de Rawass. Qui a été parfaitement négociée par Vatira. Avec cette petite frappe crasée. Qui lui permet de venir chercher le quatrième but. Et il n'y a plus qu'un seul but de différence entre les deux joueurs. Quel remontada pour l'instant. Attention tout le monde à Rawass. Beaucoup d'espace pour lui. Le setup est très bon. Récupère un premier flip-prisette. Ce sera le seul dans cette aérienne. Le bump sur Vatira. Très intelligent. Qui va remonter tout le terrain. Merci beaucoup mon petit frérot. Je vais aller pousser ce ballon tranquillement. Dans ton camp. Manita, Manita. Cinq partout. La remontada est vraiment présentée. Enclenchée du côté du joueur de la Karmicorps. Quel sang-froid. On disait, il en avait un petit peu aussi. Tu sens froid Rawass tout à l'heure. Devant les moves de Vatira devant sa ligne. Et bien cette fois, c'est l'inverse. C'est le joueur français qui a fait parler sa justesse. Son sang-froid. Son calme. Devant Rawass. Parce qu'il va quand même esquiver la démo. Chose pas simple. Cette petite qui vient bien faire plaisir à Vatira. J'ai pris qu'il allait pouvoir toucher la balle après le rebond dans le corner. Attention à Rawass qui est une belle opportunité. L'accès. Ça passe. C'est un beau tout droit de la part de Rawass. Là, Matira qui ne peut pas toucher ce ballon. Tout de suite, il essaie de se réajuster. Là, malheureusement, il n'est que victime de l'espace. Temps avec Rawass qui a tout le loisir d'ajuster sous la barre transversale. Matira. Deux minutes. Largement. Voilà. Il y a du temps. Quoi qu'il en soit. Pour le joueur français. Tout ce qui est récupéré. Rawass également. Personne démolit l'autre personne. On va pouvoir refiler avec Matira. Puis le preset récupéré. Est-ce qu'on avait une tentative de Pogo là ? Il me semble. Pour enchaîner. Matira qui a pu nous régaler d'un délice des jeux sur Rocket League. Pogo enchaîné avec le reset qui était toujours actif. Vraiment pas du tout. Deuxième tentative pour Matira. Finalement, qui va passer au-dessus. Poteau par transversale. Retourné acrobatique de Matira. Tout seul dans le punch. 6 partout. Ça va. C'était pas loin quand même de venir croiser le poteau. Mais superbe conduite de balle. La petite touche avant le contact avec Rawass. Et derrière, même si ce n'est pas cadré en première attention, ça finit quand même au fond avec ce petit backflip. 1 minute 33. 6-6. On est encore gratifié de beaucoup de buts. On va partir sur un match sensationnel. Un festival offensif. Matira, le premier crochet. On va s'emmener ce ballon. Est-ce que le flic va partir finalement ? Ce sera récupéré par Rawass. Et derrière, ça va enchaîner. Matira défensivement. Est-ce qu'on peut faire le cost-to-cost ? Il faut absolument éviter la démission de la part de Rawass. Ça s'est fait pour le saoudien. Il va aller chercher le septième, bien sûr. Il va prendre tout son temps. Et on va laisser ce ballon filer dans les filets de Matira. Très bonne démunition. L'intelligence et surtout la négation de Rawass pour aller la chercher, cette démunition. C'est clair qu'il le suit depuis la moitié de terrain. Il l'a voulait, cette démunition sur Matira. Le beau Rawass, il a fini par l'obtenir. Et il a bien fait parce que ça lui a donné un but. Matira, du coup, qui doit essayer d'aller recoller. Il essaye avec ce bengueur directement après le kickoff. Mais c'est parfaitement arrêté par Rawass. On essaye de gêner en plus la contre-attaque derrière du côté de Rawass. Rawass, la conduite de balle. Ballon compliqué à négocier derrière pour le saoudien. Matira qui arrive à repartir. Je crois qu'il n'a pas une douce au milieu. Exactement. Tout a été récupéré par Rawass. Matira très intelligent. On va lever ce ballon. On va quasiment le conserver malgré le manque de ressources. Attention tout de même à la frappe surfissante de Rawass qui vient surprendre. Et un moment important de la rencontre. A 32 secondes de la fin du temps réglementaire. Aller chercher deux longueurs d'avance face à Matira. La possibilité d'aller chercher les balles de match. Bien sûr, on reste concentré en 1v1. On sait très bien que la victoire n'est jamais acquise. À 30 secondes de la fin. Zen en a fait les frais tout à l'heure face à Bugsy. Matira récupération du boost, récupération du ballon. C'est un peu en mets... Non, pas du tout. On ne sait pas. Mais il est pinceau puisqu'on doit marquer du côté bleu. Ouais, avec le flic, ça part bien pour Matira. Ouais, superbe. Quel flic. Quelle action. Rawass qui... On va pas dire a été spectateur sur cette action. Mais il a mis du temps à intervenir. Il a essayé de Shadow au maximum. Mais derrière le flic. Quelle puissance de la part de Matira dans la surface de réparation devant les Kajda. Plus qu'un but à 22 secondes. Alors peut-être. Rawass qui arrive à négocier un super... Surtout un atterrissage de Matira. Malheureusement, on n'est pas... On n'a pas de réussite du côté de Matira. Le petit coup de boost consommé vers l'avant. Rawass en profite. C'est empêche Matira de reprendre ses appuis au sol. Il va aller encore une fois appuyer. Là où ça fait mal. Dans le money time. Là où il faut garder... Bien sûr, la présence d'esprit. Matira, le slow kick-off. Justement, c'est bien de tenter ce genre de choses. Là, justement, à ce moment de la rencontre. Ça va y surprendre Rawass d'ailleurs. Matira de nouveau. Ouais, est-ce qu'il arrive à s'en sortir ? Le 50-50 des côtiers. Assez dur. Il y a 5 secondes. A priori, c'est fait. C'est game pour Rawass. Les premières balles de match sont là. Elles sont pour le saoudien. Qui a tenu face à Matira. Malgré le retour en force du français dans cette fin de rencontre. C'est vrai qu'il y a eu un petit écart pour Rawass au début. Et derrière, Matira a fait une superbe remontée. Où on a eu plusieurs buts d'affilée pour le français. Mais on voit encore que c'est la justesse défensive de Rawass. Quand tu regardes le fil de contrôle. C'est équitablement réparti. Cette fois, quand même, on a un petit peu plus de possession. Pour Rawass dans la game. Où il a vraiment fait la différence. Il y avait une possession nettement plus du côté de Matira. C'est là où il était vraiment dans la contre-attaque et dans la punition des opportunités non capitalisées par Matira. Dans cette game, c'est encore en défense qui s'illustre. Exactement. Deux styles de jeu qui s'opposent. Un peu comme on le présentait avec Moxie et Zen. Sachant que Rawass dose énormément le 1v1. Contrairement à Matira. Comme Moxie le dose également. Contrairement à Zen. Tu sens qu'il y a deux styles qui s'opposent. Et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Le moment de bascule aussi, c'est effectivement la tentative de bump de Matira. Mais quoi qu'il en soit, tu sens que Rawass éroder, bump, empêcher les atterrissages de Matira comme il le faut. C'est ça aussi la force des joueurs 1v1. C'est vraiment maîtriser absolument tous les détails possibles et inimaginables sur Rocket League. Jusqu'à empêcher quand même les joueurs d'atterrir. Ce qui est vraiment l'intelligence suprême en 1v1. Quoi qu'il en soit, on est reparti sur une manche décisive. Rawass a la possibilité de terminer cette phase de groupe avec une note positive. La possibilité d'aller arracher peut-être une deuxième, voire une première place. Ça m'a l'air d'être complexe puisque Matira a beaucoup de buts d'avance. Quoi qu'il en soit, on repart. Manche numéro 4. Avec un ballon pour Rawass après une démolition trouvée sur Matira. Et on essaye de garder... Quel contrôle ! Et derrière, en plus, il peut repartir, mettre du danger devant la cage. C'est sur la barre transversale, la frappe ! Oh, ça vient toucher la barre et c'est sauvé par Rawass. Encore une fois, quel sang-froid en défense. C'est une muraille, il ne laisse absolument rien passer. Avatira, est-ce qu'on a la tentative de frappe ? Heureusement, ce ballon va remonter, ça laissera un peu de temps à Avatira. Attention tout de même parce qu'il va se faire courser par Rawass qui est bien en place. Le flip par dessous. La talonnade derrière de Rawass. Voilà, très intelligent. Il s'est bien placé. Finalement, on avait l'avantage du côté de Vatira. Mais comme on n'avait pas les informations avec l'angle et qu'on n'a pas vraiment la bonne config, j'ose le dire. Donc, on ne peut pas utiliser le joystick pendant qu'on boost. Malheureusement, puisqu'on a le boost sur B. Eh bien, on ne peut pas avoir Rawass dans l'angle mort. Ça fait très mal. 1-0 pour Rawass. Voilà, ça y est. Il fallait que ça arrive. Là, le boost qui n'est pas sur RB. Ah oui, tu le sais Razor. Je le sais, je le sais en effet. Et Rawass sait aussi prendre les open avec ce deuxième but. Vatira encore qui se fait malmener après la recovery. C'est l'open qui est pris par Rawass pour le break. Pour rentrer dans le détail, Vatira peut aussi la joie à l'instinct. D'ailleurs, c'est même ça le plus important finalement. Même si on n'a pas le boost sur R1, Quoi qu'il en soit, on sait que quelqu'un va arriver. Donc, on doit s'engager sur ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, c'est aussi ça. C'est l'expérience qui va aussi jouer pour ces joueurs. Ne pas hésiter. Alors qu'on a un nouveau délai de flic de la part de Vatira. Tout à l'heure, il nous avait mis un très très beau. Mais là, il est en train de subir une prestation impeccable défensivement de la part de Rawass. 3-0 déjà. C'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. En fait, c'est quand Vatira arrive à avoir une opportunité, mais qu'il ne concrétise pas. Derrière, la contre-attaque, elle est cinglante du côté de Rawass. Tu sais que si tu n'arrives pas à pousser ce ballon au fond et que tu es un petit peu hors de position, ça finit directement dans tes cages. Ça fait déjà deux fois qu'on voit ce cas de figure dans cette game. Et on ne les compte plus depuis le début du BO. Allez, Vatira avec le très bon flic. Ça part sur la barre provinciale. Rawass qui défend intelligemment. Juste la partie qu'il faut pour défendre sa propre cage. Il est reparti dans les airs. Là, on va attendre du côté de Vatira et surtout aller voler le boost. Effectivement, ballon aérien, mais proche du mur qui devrait profiter à Rawass puisque le mur n'avance vite dessus. Si ce ballon était un peu plus écarté du mur, on avait un coup à jouer. Au bout d'espace pour Vatira, avec Rawass qui va le bloquer intelligemment. Il va falloir gagner des secondes précieuses. Du côté du français, c'est très bien fait. Ce qui peut enchaîner face à Rawass, le flic, pour simplement aller shipper des ressources. C'est très bien fait. Rawass qui seule complètement sur la touche de balle. Ballon aérien. Vatira prend touche. Il sait que ça part à côté. Très intelligent. Récupère la possession. Est-ce que le flic va partir ? Air dribbling to bump sur Rawass. Et ça va passer. Enfin, un but pour le français. L'ouverture du score de Vatira sur ce air dribble bump. On a Rawass qui a essayé de bloquer, décoller un petit peu plus tard pour s'enlever de la trajectoire de l'adversaire. Mais c'est parfaitement négocié par Vatira qui vient pousser ce ballon au fond. On est bientôt à la moitié de cette game décisive. Toujours deux buts d'avance pour Rawass. Il va falloir assurer les kick-off pour Vatira. Celui-là n'est pas trop mal négocié. On décide de ne pas aller chercher le boost. Peut-être d'aller chercher un flic. Le challenge de Vatira qui finit au fond. Encore une fois, le français qui rentre dans l'esprit, dans le cerveau de Rawass. Avec, on l'a dit, l'anticipation de Rawass forcément de s'élever. Même s'il a le temps de redescendre. Le joueur saoudien va tirer dans le bon tempo, dans le bon timing. Il arrive à passer dessous. On arrive à réduire l'écart. Il reste encore moitié le temps réglementaire. Il faut jouer peut-être ici avec Rawass. Il récupère du boost. Contrôle orienté. Ce qui va enchaîner sur la frappe. Elle est puissante. Elle est sous la barre transversale. Quasi inarrêtable pour Vatira. C'est dur. C'est dur ce qui se passe là pour Vatira. Contrôle. Pousser juste ce qu'il faut pour Rawass. Juste assez pour s'approcher des buts. Et mettre le petit pointu là pour venir trouver juste le dessous de la barre transversale de Vatira. Et ça lui permet de venir chercher les deux buts d'avance à 2 minutes 33 de la fin de cette game. Enfin, c'est pas favorable à Vatira. Cette fois qu'il va pouvoir la pousser sur le backboard. Après, ça a 3 pari du boost. Oh, le raté. Vatira qui viendra chercher l'open. Même avec ce raté, Rawass ne concède pas de but. C'est fou là. Rawass qui va peut-être chercher une superbe frappe avec un angle très complexe. Il va chercher à l'opposé pour la remettre. Très bon 50-50 de la part de Vatira. Est-ce qu'il peut frapper fort ? On va feinter dans un premier temps. Le 50-50. Ouais, pour aller récupérer les ressources. Finalement, je crois que Rawass a été dans le tempo excellent. Il a pu tout récupérer. Vatira. Avec Rawass qui tente la frappe directe. On est pour l'instant avec deux buts de retard pour le joueur français qui va essayer de construire. Attention, tout le même Rawass qui peut enchaîner avec le dash. Finalement, on s'en sort bien du côté français. Pas mal d'espace, pas mal de temps. Est-ce qu'on a quelque chose à faire la face à Rawass ? Le selling shot en réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Visiblement, pas grand-chose. Vatira qui tente, Vatira qui essaye. Mais pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas de réponse si ce n'est esquiver les dévots. Peut-être essayer d'aller chercher un flic sur cette contre-attaque. On viendra à opter pour un petit abrible buff. Mais même ça, c'est défendu Rawass qui n'avait absolument pas de boost. Et il a quand même réussi à défendre cette balle. Très intelligent, Vatira. Vatira avec le 50-50 à venir face à Rawass. On empêche l'atterrissage, bien sûr, pour gagner une précieuse seconde. Le temps de récupérer des ressources et de repartir à l'offensive. Une minute restante. La frappe potentielle. Le flic peut-être repasse un jour-dessous. Encore une fois, pour Vatira face à Rawass. Là, on est encore une fois en totale lecture de la part de Vatira face à Rawass qui a tellement de mal à s'en sortir dans ses phases de jeu. Vatira appuie sur le point faible. Il a bien raison. 4-3 pour Rawass. Il utilise massivement la carte du fake, là, Vatira. Et ça paye face à Rawass qui se fait surprendre par ses techniques multipliées du côté de Vatira. Attention, il fallait esquiver la démolition ici, mais Vatira, il n'a pas de boost. Et Rawass, il en a plein. Le flic qui passera au-dessus. Qui vient longer toute la longueur de la fenech du joueur saoudien pour venir trouver le fond des filets. Les carroscores qui s'étaient un petit peu réduits. On reprend le break directement. pour Rawass. C'est très bien de jouer le flic enclenché. Vatira qui n'a pas les ressources et qui pourtant a fait son effort. Il n'est pas allé chercher le mid-boost. Il s'est dit je vais faire le travail, je vais faire l'effort, je vais revenir tout droit dans l'axe. Malheureusement, pas de ressources récupérées sur le chemin. et donc le champ libre pour Rawass dans ses dernières secondes. La possibilité pour le saoudien avec un bon dash d'aller chercher le sixième. Et là, vous connaissez ce score, vous connaissez ce scénario. 6-3, 36 secondes, un petit bicarful et on est parti pour une remontada. C'est vrai, Rawass qui lâche un bicarful dans le chat. Ce serait absolument incroyable. Je ne suis pas sûr qu'on le voit. Il va rire déjà. Mais c'est vrai que c'est une rencontre qui mériterait parce qu'on a vraiment eu un niveau de jeu incroyable. Et je serais très content de voir à nouveau des prouesses défensives de Rawass qui, évidemment, dans cette fun game, avec trois vues d'avance, va temporiser un maximum. 24 secondes, ça me semble être très complexe pour Vatira. On tente le coup du sombrero. On continue d'avancer mais Rawass est toujours bien placé pour écarter le danger. Ça semble être game à moins que Vatira arrive à trouver des solutions dans ses dernières secondes. Une nouvelle forme passe à Rawass. Il l'a enrhumé. 6 secondes. Il y a encore du temps. On était à peu près dans ce scénario-là pour Moxie. Il restait un tout petit peu plus de temps contre Zen tout à l'heure. Mais là, mais Vatira, il sait où il doit appuyer. Il sait. Il connaît le point faible de Rawass. Il faut qu'il continue dans ses six dernières secondes en incluant, bien sûr, un kick-off. Et on y est. Il a tenté le slow. C'est peut-être cadré. C'est cadré, mon cher Azor. Barre transversale. Oh non. Oh non. Ah, il a bouillé. C'est dommage. Il ne restait pas assez de temps, en vrai. Mais ça aurait pu. Incroyable match. Rawass qui, donc, termine vainqueur dans ce groupe A. Dans ce groupe A, a aimé fin à l'invincibilité de Vatira. Ni Vatira, ni Zen aura conservé son invincibilité ce soir. Donc, dans le groupe A avec Vatira qui, on va sortir la calculatrice, je crois, reste premier. Tandis que, du côté de Zen, on reste bien sûr premier de l'autre côté. Oh non. Je crois que, alors, j'ai actualisé Likipédia, ils sont tous en plus 7 entre Rawass, TRK et Vatira. Et j'imagine qu'il y a un truc en triangle où Vatira a battu TRK, mais elle a perdu contre Rawass. Et là, pour l'instant, je vois Rawass et TRK premier, donc j'ai peur. Est-ce qu'on a un règlement particulier ? Moi, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, alors c'est le game differential, ensuite c'est le head-to-head et ensuite c'est l'initial seed. Donc, au niveau du seed, Vatira se fait manger potentiellement la première et la deuxième place qui serait terrible. on va voir. On va bien sûr patienter un petit peu le temps de calculer ses résultats, bien sûr. On va attendre confirmation peut-être de Boyan s'il en sait plus que moi ou peut-être bien sûr de Likipédia qui en sait plus que nous de manière générale. Voilà, il y a tout sur Likipédia quoi qu'il en soit. Bref, une belle prestation de Rawass. On s'attendait finalement un peu à ce match Rawass qui ne nous a pas déçus. C'est vrai qu'en défense, c'est vraiment un des meilleurs défenseurs. D'ailleurs, il mérite clairement son titre de MVP défensif des derniers Worlds. Il a été, honnêtement, il a été prodigieux en défenseur Rawass dans cette game. Exactement et a priori, vu les standings que vous voyez sous vos yeux, Vatira finit troisième. J'ai un peu un sentiment d'injustice. Je ne sais pas pourquoi mais il était en 4-0 tout en haut et là, une petite défaite. Peut-être qu'il fallait en gagner une de plus et en en gagnant une de plus, en fait, Rawass terminait troisième et Vatira premier. C'est tout simplement ça. En perdre une de moins. Exactement ça. Il fallait en perdre une de moins et ça aurait été la première place garantie pour Vatira qui va filer donc troisième et donc qui file dans le loser bracket. C'est ça qui est fou quand même. Tu finis en 4-1, tu finis dans le loser bracket. C'est comme Moxie en vrai dans le groupe B. Ce qui veut dire que les deux risquent de se croiser potentiellement. Quoi qu'il en soit, vous allez, je crois qu'on doit avoir peut-être le bracket. On n'a pas encore le bracket des playoffs mais on vous le présentera. Ah, nous l'avons pardon. Boyan me dit qu'on a le bracket donc on va rester bien avec nous parce qu'on va pouvoir observer tout ça attentifement. Rawass face à Newpo. Vraiment, ça va être aussi un match assez phénoménal. Vatira contre Okhalid. Ça va être un choc. Le choc potentiel entre ces deux joueurs. Bon, il y a aussi un autre choc en vrai que je vois un peu plus bas. Il y a aussi Moxie face à Oski. le seul joueur qui a pu venir ici en quart de finale grâce à sa qualification via les Open et puis peut-être le beau duel qui nous attend. Un petit ZNTRK. Ça va être sympa. Le tiebreaker effectivement c'est le seed initial donc Boyan nous confirme effectivement ce qui fait que Vatira termine 3e donc c'est pas voilà donc on est sur de toute façon on est sur plus 7 pour tout le monde tout le monde se bat mutuellement et donc Vatira termine 3e donc du groupe A ce qui effectivement paraît terrible mais voilà quoi qu'il en soit si on veut finir au bout de ce seed mine 3 il faut quoi qu'il en soit aller remporter tous les matchs donc on a des matchs théoriquement plus simple en loser bracket même si ben voilà forcément on va le faire avec Moxie donc c'est ça j'essaie de chercher de la simplicité dans le winner bracket là et honnêtement je la trouve pas que tes joueurs absolument incroyables qui nous restent et c'est quand même assez fou je viens de comprendre également la présentation en fait du visuel en fait la partie haute et basse pardon c'était le winner et en fait la partie du milieu c'était le loser d'ailleurs c'était plutôt sympa et original quoi qu'il en soit on a deux beaux matchs prévus donc à partir de je crois c'est la semaine prochaine ce sera mercredi lundi 19h effectivement pour les play-off européennes et je crois qu'on a aussi une date pour le 7man 3 qui sera aussi le 27 avec les play-off européennes et les play-off nord-américaines donc ça fait encore une fois pas mal de dates à retenir dans vos carnets avec le 1v1 qu'on espère vous appréciez également puisque c'est pas le mode forcément le plus facile à aborder voilà le plus facile à aborder on voit du 1 contre 1 souvent on voit du 3m3 RLCS c'est assez différent mais là voilà vous avez peut-être la mécanique pure le talent pur de chaque joueur c'est aussi intéressant de les voir évoluer à ce niveau-là je crois qu'on en a terminé pour ce soir je vais quand même voilà je te laisse la parole mon cher Razan bah oui t'as raison on en a fini pour ce soir on a donc suivi 3 matchs ensemble et c'était le dernier de cette soirée merci à Johnny Boy qui nous a proposé d'être le diffuseur français officiel de ce Salt Mine 3 on a eu toi au cast Ima ce soir on a eu Life is Cool et on a eu moi-même le CM qui vous a proposé tous ces jolis replays de but et il doit y en avoir un paquet ce soir c'est 18 IC et merci à tous les monos qui étaient là ce soir merci aussi à vous d'avoir passé cette soirée en notre compagnie sur ce tournoi 1v1 qui sort un petit peu de l'ordinaire tu l'as dit tout à l'heure Ima la suite du Salt Mine ce sera lundi à 19h un petit mot à rajouter avant qu'on se quitte écoute rendez-vous demain tout simplement pour The Rendez-Vous voilà tout simplement conclusion de cette belle soirée de 1v1 on espère que vous avez apprécié le spectacle on se retrouve donc demain pour un tournoi 3v3 ce sera The Rendez-Vous à demain